Diplomatie Biden, messager de paix entre Riyad et Tel Aviv, l'imposture, nous nous interrogeons comme à notre habitude. Madame, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Paroles panafricanistes. Contraint de se détourner du théâtre d'opération ukrainien du sempiternel pivot stratégique vers la Chine, le 46e président des États-Unis s'est retrouvé contraint à jouer les juges de paix entre Israël et l'Arabie saoudite. Biden a-t-il l'étoffe d'un homme de paix ? Comment peut-on être pyromanes et pompiers par la même occasion ? Tout le monde le sait, eh bien, rien de bon ne peut venir des ténèbres. Comment dans les ténèbres pourraient parler de paix ? Joe Biden en a acquis l'intime conviction. L'attaque du 7 octobre lancée par l'Ohamas, un territoire israélien, pour lui visait à saboter le rétablissement des liens diplomatiques entre l'Arabie saoudite et Israël. Y avait-il d'ailleurs une relation, on va le dire, fraternelle entre les deux pays ? Cette conjonction débattue lors des briefings quotidiens de renseignements entre les murs du bureau Oval, paraître surprenante, voire choquante, pour être réduite à une simple coïncidence. Téléguidée ou non par l'Iran, cette éruption de violence soudaine, au Moyen-Orient sonne le glas de la réconciliation israélo-sahoudienne, sur le point d'aboutir qui constituait une des pierres angulaires de la diplomatie sous l'ère Biden. Mais on le sait aujourd'hui, mesdames, messieurs, l'Arabie saoudite a tourné le dos entièrement et totalement aux États-Unis pour se laisser entraîner par les brics. Et jusqu'à preuve de contraire, Israël a toujours été le maître incontesté du jeu diplomatique dans le monde et Joe Biden ne peut pas s'en cacher. Le président américain y vient. Il est venu d'ailleurs pour parler de paix. Il dit affirmer sa solidarité avec Israël, comme l'a précisé Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain. Un engagement aux côtés du gouvernement Netanyahou qui franchit, ou alors qui a franchi, un cap supplémentaire avec l'envoi d'un deuxième porte-avions de l'US Navy qui cingle vers la Méditerranée et quelques 2000 membres de l'armée américaine placés en état d'alerte pour un éventuel déploiement au Moyen-Orient. Il n'est donc pas question officiellement pour le locataire de la Maison-Blanche de tenter d'empêcher Tel Aviv de continuer son pilonnage meurtrier de la Banque de Gaza qui a déjà tué au moins, on nous dit encore, 9000 personnes, la majorité des civils palestiniens, des enfants, oui, des bébés, ni même de prévenir toute opération terrestre. Que va-t-on donc faire, Biden, pour parler de paix ? Voilà pourquoi nous nous interrogeons. Diplomatie, Biden, messager de paix, Ante Riyad et Tel Aviv, l'imposture, telle est notre grande interrogation. Pour répondre à une question, nous sommes avec le docteur Jean-Paul Belec, il est notre invité ce matin. Docteur Jean-Paul Belec, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à tous les téléspectateurs de Paroles panafricanistes de Panafricaniste TV, bonjour à notre équipe technique, bonjour à JIRES, je t'écoute aussi. Très heureux de vous avoir, docteur Jean-Paul Belec, encore ce matin. Eh bien, nous parlons justement de Joe Biden, il est le 46e président des États-Unis et jusqu'à preuve de contraire, il veut parler de paix entre Riyad et sans oublier Tel Aviv. Pourtant, on le sait, jusqu'à preuve de contraire, Tel Aviv continue de pilonner son, enfin, continue son pilonnage meurtrier sur la bande de Gaza. De quelle paix parle-t-on ? Non, ça ne devrait pas faire sourire du tout parce que tu viens de finir par le mot pilonnage de Gaza, effectivement, il y a des morts, parmi les morts, il y a des femmes, des enfants délivrés, des hôpitaux détruits, c'est la catastrophe humaine, c'est grave. Donc, ça ne veut pas faire rire. Ce qui fait rire, c'est l'Occident qui prend le monde entier comme une scène de théâtre. Ils ne pensent rien du tout, c'est des cyniques. Il est temps que le reste du monde leur signifie que ça suffit. Mais les morts ne suffiront pas, c'est un problème de rapport de force. En fait, il est temps d'inverser concrètement sur le terrain le rapport de force. Tu viens de parler de Beko quoi ? Tu viens de dire à Netanyahou ? Parce que quand on parle d'Israël aujourd'hui, il faut distinguer. Il faut distinguer les Israéliens qui sont en Israël. Les Juifs, de par le monde de la diaspora, on va dire, qui eux ne sont pas en Israël. Bon, maintenant, et puis le côté religieux et non religieux. Tous les Juifs ne sont pas religieux. Et ensuite, maintenant, une fois que tu es sur place, est-ce que tout le monde est pour le gouvernement que tu es Netanyahou ? Non. Il y a beaucoup d'oppositions. Netanyahou, bien avant même que cette guerre commence, il y a déjà plus d'un an que beaucoup d'Israéliens trouvent que leur démocratie est en cause. Pour peu qu'on puisse encore parler de démocratie, au moment où ils s'en rendent compte. Et il y a des gens qui sont totalement, je parle des Israéliens Juifs, parce qu'il y a aussi des Israéliens Arabes. Et il y a d'autres Israéliens d'autres origines. Bon, par exemple, il y a des gens qui sont la même couleur que nous, Steve. Bon, mais je parle d'Israéliens Juifs typiques, Ashkenaz même, si tu veux, qui est sur place en Israël. Mais beaucoup ne sont pas d'accord avec le gouvernement Netanyahou. Quand c'est même plus simple, on doit qualifier d'extrême droite dans la nomenclature européenne, occidentale, parce qu'eux, ils paraissent d'extrême-extrême droite, ils commencent à se rapprocher des autres que personne n'aurait jamais pu penser qu'une force politique en Israël puisse s'en approcher. Parce que je te signale, par exemple, qu'en France, Macron a été élu parce qu'il fallait faire barrage à l'extrême droite, à travers Marine Le Pen, la figure de Marine Le Pen, qui est censée représenter l'extrême droite. C'est ce qu'ils ont appelé en France le Front Républicain. Donc, maintenant, c'est quelqu'un qui est encore plus à droite que l'extrême droite. Comment Macron, je reviens sur Biden, parce que Biden et Macron font la même chose, sauf que Biden est le chef, le représentant-chef de Biden, cette alliance occidentale, otanienne. Mais comment tu veux qu'en France, Macron appelle à soutenir Benjamin Netanyahou, parce que soutenir le gouvernement israélien à la tête, c'est Benjamin Netanyahou, qui d'ailleurs traîne plein de casserole judiciaire, parce que cette guerre lui permet aussi d'y échapper, il pense qu'il peut y échapper. Cette guerre, lui, il manipule même cette guerre, donc il joue même son intérêt personnel au dépend d'intérêt d'Israël. Ce qu'il y a des Israéliens qui sont sur place, ils ont une nationalité israélienne, des Juifs, ont déjà compris que ce monsieur-là ne joue pas totalement le jeu de l'État d'Israël même, dont il est sans être le chef. Donc comment tu veux que Macron, il aille là-bas, et il donne un blanc-cet à Netanyahou, c'est-à-dire que tu peux faire tout ce que tu veux, tu as le droit de te défendre. Allez, va bombarder Gaza, tu as le droit de te défendre, puisqu'ils ont attaqué une fois. Tu peux attaquer même mille fois, un milliard de fois, on ne compte pas. Alors que lui, son élection, il a doigt à un barrage républicain contre Marine Le Pen, classifié extrême droite. Mais l'autre là, Netanyahou, lui, il est extrême, 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 je ne sais pas combien d'extrême il faut mettre pour finir par mettre droite. Comment on fait là ? Toi, tu dois ton élection au barrage contre l'extrême droite, mais tu te lèves, tu vas soutenir quelqu'un qui est d'extrême, extrême, autant qu'on veut droite. Tu vois, dans tout le temps, pas une contradiction, je l'ai déjà dit, mais là quand même, c'est tellement flagrant que ça fait révolter le monde entier. Je te dis, même en Israël même, et la diaspora juive, il n'y a pas accord cette fois-ci, c'est ce problème. Il n'y a pas accord. Ça, on ne le savait pas, le temps qui passe nous révèle des choses. Et je découvre qu'en fait, ce désaccord, dans la vie politique israélienne, en termes de démocratie au sens occidental du terme, remonte à plus d'un an déjà. Avant même que ce conflit commence, ce conflit, ce dernier épisode du conflit israélo-palestinien, que déjà, voilà. Alors, maintenant Biden, lui, il vient pour la paix. Alors, il a mis deux. Il avait déjà un premier porte-avions. Il avait déjà son premier porte-avions, c'est le USS Gérald Fortuna, il en a un deuxième. Tu envoies deux porte-avions. Il dit, tu viens pour faire la guerre. Tu ne viens pas pour la paix, en fait. Mais il se passe deux choses. C'est qu'effectivement, Biden veut s'assurer, parce que normalement, le conflit, c'est entre Israël et la Palestine. Donc, normalement, il faudra aller traiter avec les Palestiniens et puis essayer de voir ce qu'on peut faire. C'est pour la paix. Les bombardements se font bien à Gaza, c'est en Palestine. Ce n'est pas en Arabie Saoudite. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il a une urgence. C'est qu'il aimerait que les accords d'Abraham, que Ben Salmane s'apprêtait à essayer qu'Israël ne soit pas interrompue à cause des événements actuels. Et l'autre chose, c'est le pétrole. Parce qu'en fait, la meilleure arme pour sanctionner, en tout cas pour obliger à l'arrêt des combats, c'est l'arme pétrolière. Donc, tel que les pays du Golfe l'avaient utilisé en 1973, on pourrait l'utiliser actuellement aussi. Et effectivement, il y a une entente possible entre l'Arabie Saoudite et la Haussi. Et je pense que ça aussi, ça tient à cœur à Biden. Absolument. Surtout au moment où en Ukraine, ils perdent du terrain. Ce n'est pas le moment pour eux de perdre aussi le pétrole saoudien. Ou alors que l'offre soit vendée encore plus chère. Déjà, les institutions responsables, la distribution du Nord Stream 2, c'est qu'oblige les Européens à acheter le pétrole, le gaz russe, à un tarif beaucoup plus élevé. Puisqu'ils ne peuvent plus l'acheter directement aux Russes, parce qu'ils sont tirés une balle dans le pied en proclamant les sanctions. Ils achètent aux Indiens. Tu achètes aux Indiens, les Indiens achètent chez les Russes. Donc, tu achètes le gaz russe chez les Indiens, ils te le vendent plus cher. Ou alors tu vas acheter le gaz de schiste des Américains, ils te le vendent plus cher. Donc, déjà, c'est le fait des États-Unis, cette situation qui a même détruit une bonne partie de l'économie allemande, qui a normalement été l'économie la plus forte de l'Europe, l'Europe des 27, là. Donc, si maintenant, en plus, l'Arabie saoudite aussi s'y met, tu comprends que les prix vont... Ça va être très salé au niveau économique. La facture. La facture. Elle va être très salée au niveau économique pour les Occidentaux, qu'ils soient Américains ou surtout Européens, d'ailleurs. Donc, je pense que c'est aussi ça. Parce que c'est le souci de paix. La première chose pour un souci de paix, c'est le feu. Il a Netanyahou à la portée de sa main, là. Netanyahou, au niveau militaire, dépend comme des États-Unis. Donc, non, il encourage à continuer les bombardements. Et il se précipite, au lieu d'aller voir même Mahmoud Abbas, en Cisjordanie. Non, non, il va plus loin. Il va en Arabie saoudite. Tu comprends que sa préoccupation n'est pas d'arrêter la guerre, mais de s'assurer que l'Occident, comme on dit souvent, c'est-à-dire qu'ils sont jugés partis. Juges pour la paix, partis pour faire la guerre. Ils font les deux. Ces gens-là, eux, la contradiction sur leur pose jamais de problème. Et ils se perdent comme ça en conjecture. Mais je pense que cette fois-ci, ils vont bien comprendre que l'essentiel du monde est orienté vers un monde multipolaire. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr qu'il y ait rien de cause au niveau de l'Arabie saoudite. Il va lui-même... L'Arabie saoudite quand même qui a tourné le dos à s'en aller du tout auquel les États-Unis pour se tourner vers les BRICS. Ils ont du mal à aller sur la punule, Steve. Mais je crois que là, il va voir lui-même que ce n'est pas simplement que l'Arabie saoudite va être un nouvel état des BRICS en janvier 2024, mais là même, ce point-là. L'Arabie saoudite est tenue par certains accords qui l'empêchent d'intervenir militairement, qui l'empêchent d'apporter un soutien de cette nature aux Palestiniens. L'Arabie saoudite peut quand même se rappeler que, un, elle fait partie des BRICS, deux, son volontation est multipolaire, trois, au niveau quand même de la population des pays arabes, et tu te rends compte, pas seulement le monde entier, Steve, le sud global qu'on a dit aujourd'hui, y compris même des Juifs qu'ils soient israéliens ou de la diaspora. C'est que le problème dépasse maintenant les pays arabes ou par extension les pays musulmans. En fait, l'essentiel du monde est contre la politique américaine et le vat en guerre de Netanyahou qui fait de l'épuration ethnique parce que tout le monde a compris que... En fin de compte, c'est ce qui est visé. C'est le génocide. C'est le génocide puisque les puissances ethniques, ça se comprend, on en avait déjà l'habitude quand on laisse la frontière ouverte pour que les gens sortent. Mais lorsque tu bombardes et tu fermes les frontières, ça risque le génocide. La Cour pénale internationale ou le tribunal pénal international, l'un des deux, ou les deux à la fois, auront beaucoup de travail après ce conflit. Et pendant ce temps, il y a également une autre peur, le professeur Jean-Paul Mbelec, c'est la peur des États-Unis, de l'Iran, qui pourrait également entrer dans cette guerre. Justement, comme tu poses la question, je mettais ça sur le coude en attendant que tu me poses la question. Les deux porte-avions américains sont là pour l'Iran. Ce n'est pas pour Israël. Les Israéliens, pour l'instant, n'ont pas besoin d'un appui terrestre américain. Et d'ailleurs, je ne crois pas que ça les arrange beaucoup. Parce que les Américains, c'est ça l'habitude que dès qu'ils viennent chez toi, ils viennent une journée, ils vont rester depuis plusieurs dizaines d'années. Je ne crois pas que les Israéliens, même si c'est leurs alliés, ils soient très... Accepteraient ça. Accepteraient que les États-Unis... Non. Il faudra vraiment qu'ils soient à bout. Or, c'est eux qui bombardent. Ce n'est pas le cas. Donc, moi, je pense qu'ils croient que l'Iran va commettre la faute d'intervenir le premier militairement dans le conflit pour qu'eux, ils soient motivés d'attaquer maintenant directement l'Iran sur son territoire. Mais sauf que la Chine aussi a dépêché son porte-avion et la Russie aussi. Donc, s'ils font ça, c'est... En fait, je ne sais pas... Ils ont l'impression que la guerre mondiale, ça ne les gêne pas. Parce que s'ils font ça, c'est une guerre mondiale. Ils ne peuvent pas bombarder l'Iran qui vient d'être intégré dans les BRICS, qui est aussi maintenant un allié stratégique de la Russie et même de la Chine. Tu vas bombarder l'Iran et tout le monde te voit et te laisse faire. Non. Si tu bombarde l'Iran alors que les Iraéens ne t'ont rien fait juste parce que tu viens en soutien d'Israël, les autres aussi ont raison d'appuyer l'Iran. Donc là, ça risque d'aller très loin. Mais je pense que dans leurs idées, à défaut d'intervenir, c'est dissuader l'Iran d'apporter un appui significatif. Parce qu'il peut apporter un appui, tu sais, même par les forces spéciales. Si les Occidentaux le font, n'importe quelle nation peut le faire, tu envoies tes forces spéciales déguisées là, côté palestinien. Je pense que c'est une façon aussi de dissuader les Iraniens d'intervenir au-delà de ce qu'ils ont déjà fait jusqu'à présent. Il y a aussi le SBO là, qui n'est pas loin, qui est appuyé par l'Iran. Je pense que c'est une façon seulement de dissuader. Parce qu'en réalité, l'Iran n'interviendra pas elle-même directement. Mais ça peut se faire par les forces spéciales. Le SBO là, pareil, par les forces spéciales. En attendant que les Occidentaux commettent la faute les premiers. En fait, la question, c'est qui va commettre la faute les premiers d'intervenir directement dans le conflit ? Bon. Ce serait bien que ce soit les Occidentaux. Donc finalement, ce qui se fait avec Joe Biden, messager de la paix entre Riyad et Tel Aviv, c'est carrément l'imposture. C'est de l'imposture, bien sûr. Quelle paix ? C'est de l'imposture. Tu dis, attends, Steve, Israël, c'était un État qui a été, on dit, créé en 1848. Mais avant 1848, il s'est passé des choses. Je crois qu'on a un thème à traiter où je pourrais développer un peu plus d'avantages. on va le faire. Non, on ne va pas sortir toutes les cartouches. On va quand même faire une remarque. Et la déclaration Balfour, ça c'est 1917, un an avant la première guerre mondiale, qui a suivi les accords Saïs-Picot, ça c'était en 1916, en 1916, et ça c'était parce que dès le départ, les Occidentaux ont dans l'idée, avant la première guerre mondiale, de démanteler l'Empire Ottoman et de se le partager. D'ailleurs, dans les accords Saïs-Picot, il y a un appui sous-entendu de la Russie de l'époque, la Russie de Sériste, et bien sûr de la Russie, ce n'était pas les États-Unis, ça devait être l'Italie. C'est l'Italie. Pas l'Italie, mais sur l'Unique puisque je parle de la première guerre mondiale. Et ils étaient tous d'accord pour démanteler l'Empire Ottoman et se le partager. Mais, Steve, tu sais très bien que tout ça ne peut pas se faire sans qu'il y ait, quand ça implique autant de Occidentaux, sans qu'il y ait une des 13 familles derrière. C'est-à-dire que la déclaration de Balfour qui vient en 1917 ne vient pas par hasard. C'est-à-dire que ce plan était prévu d'avance depuis le premier congrès, enfin, le plus retentissant congrès juif de 1897. Il y a eu un congrès sioniste de 1897 à Bâle, en Suisse. Et depuis cette date-là, c'est prévu qu'ils doivent avoir un foyer national juif. Donc, ils ont tâté tous les terrains. Ils ont même essayé l'Ouganda, ils ont essayé il y en a qui parlent même du Kenya. Enfin, plusieurs États ont été proposés pour servir de foyer national pour les juifs, alors que les pogroms se passent en Europe. Ce n'est pas en Europe qui cherche un État. Les pogroms se passent en Europe et ils cherchent un État hors d'Europe, dans les colonies. Et alors, justement, à l'occasion du démantèlement de l'Empire ottoman, c'est là qu'on se dit qu'on peut créer un foyer juif dans l'Empire ottoman. Pour cela, il faut le démantèler d'abord. Mais le démantèlement de l'Empire ottoman, il faut que tu... Je reviens un peu en arrière. Allez-y. Pourquoi il y a le démantèlement de l'Empire ottoman ? Il a d'abord failli l'affaiblir. C'était un empire qui était quand même puissant et bien assis sur différents continents, en Afrique, en Europe, en Asie, les trois continents-là. Alors, pour l'affaiblir, il a fallu faire un coup d'État et faire monter au pouvoir un certain Mustapha Kemal. OK ? Et Mustapha Kemal, quand on voit son ascendance, lui-même, est d'origine juive, mais marane. Qu'est-ce qu'on appelle un juif marane ? C'est des juifs qui ont renié la religion juive pour adopter la religion chrétienne, catholique, en l'occurrence, orthodoxe pour certains. Voilà, donc c'est marane. Et il a fait son travail en... C'est pour ça qu'ils ont démocratisé la Turquie, modernisé la Turquie. En fait, ça a failli ça aussi l'Empire ottoman. Donc c'est ça qui permet à la fin d'en arriver maintenant à un foyer, à envisager qu'un foyer national juif est possible dans un des endroits que laisserait l'Empire ottoman dépécer. dans les accords s'aspico-partage entre la France et l'Angleterre et l'Angleterre hérite la Palestine. Et c'est là que les choses vont se faire à la fin. Dans la déclaration Balfour, c'est pour dire que c'est nous les Anglais qui prenons en charge des choses. Puisqu'il y avait des bonnes demandes de Rothschild. Donc Balfour répond lettre ouverte à un Rothschild. Mais c'est le Rothschild qui était déjà en sous-bassement pour appuyer la création de ce foyer national. Et quand il fait cette déclaration, maintenant c'est clair. c'est-à-dire qu'on est d'accord pour ça. Mais même là, ça n'a pas été facile. Parce qu'il s'agit de ramener dans cette région du Proche-Orient un maximum de juifs d'Europe qui fuient les pogroms, qui fuient le nazisme, en tout cas les mauvais traitements en Europe. Et même le génocide, parce que dans le cas des nazis, c'est une tentative de génocide. Heureusement, ça n'a pas apporti. Donc, mais pour faire ça, il faut trouver de la place parce que le pays n'est pas vide. Parce que le projet du foyer national juif n'est pas un projet où on va se contenter de ramener des juifs. C'est un projet dans lequel on veut vider les non-juifs. C'est-à-dire qu'en fait, eux, dans leur idée, c'est que la terre n'a pas d'habitants. Ils viennent peupler une terre sans habitants. Or, il y a les habitants. Il faut les vider. Donc, au début, on fait genre, on achète. Il faut s'y mettre beaucoup d'argent. Mais après, on ne va pas acheter et donner de l'argent à ces Arabes. C'est aussi une façon de les enrichir. Non, non. Donc, l'approche achat, c'est quand même pour avoir quelques ancrages. Mais ça ne peut pas durer. Tu penses qu'ils ont fait quoi ? Ils ont fait du terrorisme. C'est le travail de l'Irgum. Le terrorisme. Parmi les grands terroristes, il y avait Menaim Begin. Grand terrorisme. Même Ben Gurion avait peur de Begin en tant que terroriste. Je te jure. Ben Gurion, c'est lui qui va proclamer la création de l'État de l'Irgum en 1941. Lui-même avait peur de Begin tellement le gars était terroriste. Mais Begin finira par être président. Eh bien, avant le prix Nobel de la paix, avec sa date. Souviens-toi. Oui. Le gars a commencé terroristif dans l'Irgum. Parce que pour prendre la terre des Palestiniens, il faut les terroriser. Terroriser ! Attends, terroriser, ça veut dire quoi ? Parce que souvent, il faut définir. C'est quoi le terrorisme ? C'est-à-dire que tu fais une action telle qu'un être humain bien constitué, un être humain normal, bien constitué, ne peut pas. Son émotion même n'a pas, ça dépasse l'émotion. Il est pétrifié. Tu comprends ? Tu peux lui faire faire n'importe quoi parce qu'il n'imagine. En fait, son imagination n'allait pas à ce niveau-là. Les humains, il y a des choses qu'ils sont prêts à voir, mais d'autres, ils ne sont pas prêts. Enfin, ils ne sont pas préparés. C'est ça le terrorisme. Tu vois ? Tu vois une femme, tu ouvres le ventre là, une femme qui est enceinte. Mais c'est le terrorisme. Même le plus gaillard des humains bien constitués, il est pétrifié, quoi. En fait, tu peux le gifler dix fois, il ne réagit même plus. Ils ont fait du terrorisme. C'est comme ça qu'ils ont fait fuir les Palestiniens. Et je te le dis, c'est important d'avoir ça en tête. En fait, la solidarité vis-à-vis des Palestiniens n'est pas gratuite. D'abord, nous, en tant qu'Africains, nous avons des frères noirs chez les Palestiniens, pour commencer. Ensuite, même, c'est vrai, on me dira que même chez les Israéliens, chez les Palestiniens, ils sont tous opprimés de la même façon. Ils luttent. Ils luttent là. Dans le Hamas, même, il y a des frères noirs qui luttent pour leur liberté en tant que Palestiniens. OK ? Bon, alors, donc, il faut que tu comprennes bien que cette action terroriste qui consiste à faire fuir la population pour récupérer les terres ne se limite pas simplement à ceux-là qui ont cet esprit terroriste. J'ai cité Beguine. Ça se propage même à ceux qui n'ont même pas vécu la situation et qui irritent de la terre. Parce que, non, moi, si je suis bien constitué, je sais que mes parents ont commis le terrorisme pour prendre telle terre. Mais si moi, je suis bien constitué, Steve, je vais commencer à me poser des questions. Le sang, là, il pèse sur mes doigts. Il faut laver ce sang. Je ne suis pas obligé d'hériter de cette terre. Ou du moins, je vais quand même chercher à dire abec, abec, partageons. Quand même, moi aussi, mes parents ne savaient pas où aller. Partageons. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que je ne vais pas chercher à éliminer les Palestiniens de leur droit à la terre. Mais ce que je vais te dire, la sexu terrorisme, c'est vraiment pour faire... C'est-à-dire que le pays-là n'a pas d'habitants. Et le palestinien qu'on a fait fuir n'a plus le droit d'y revenir. Le droit de retour est barré. Ils n'ont pas le droit de revenir. Ils ont fait signer cet accord à Arafat. Heureusement, pas pour tous les Palestiniens, mais pour les censés des Palestiniens, le droit au retour, Arafat a signé. Ils n'ont pas le droit. Certains Palestiniens qui ont quitté Israël à telle date, je crois, c'est 1967, mais les autres, non. Alors, moi, j'ai été déçu de voir que même quelqu'un comme Shlomo Sand, comme un des Israéliens, il va se dire des Israéliens qui a du recul par rapport à la question israélo-palestinienne du côté juif. Ce n'est pas vrai. Parce que j'ai écouté Shlomo Sand et j'ai vu comment il s'énervait dès qu'on touchait au droit au retour des Palestiniens. Il a dit non, il n'en est pas question. Parce que si on accorde ce droit au retour, alors eux, vu le nombre qu'ils sont, ils vont aller où ? Ils ne sont pas chez eux. Et puis même il y a Gaza, il y a combien d'habitants dans là ? Gaza, il faut se dire Gaza, c'est Douala puis Yaoundé et tu enlèves un peu moins, tu enlèves un seizième. Gaza, c'est Douala puis Yaoundé moins un seizième du tout. Donc en gros, Douala puis Yaoundé c'est légèrement plus grand, un seizième de fois plus grand que Gaza. Donc, Gaza, c'est juste Douala Yaoundé sur l'école comme ça. Bon, si on peut mettre 2 millions d'habitants là, ok, à Gaza, mais pourquoi on ne peut pas rassembler dans tout Israël et Palestiniens et Juifs quoi ? Pourquoi ils ne peuvent pas cohabiter ? On est tous les autres humains. Les uns, ils étaient là à la base, les autres, ils sont arrivés, quelle que soit la façon dont on entend qu'ils m'ont dit bon ok, on va faire des cérémonies comme d'autres les Africains, on sait le faire voilà, on va faire des révisions historiques, on va retourner à l'histoire, on va regarder tout ça, mais à la fin, on va fumer le calumet de la paix et puis on va cohabiter. On ne peut pas cohabiter dans un même état, on va faire deux états. C'est ce qui a été proposé par l'ONU. Que rejette Israël ? Non, même Shlomo San ne veut pas le droit au retour. Il veut bien les Palestiniens qui sont encore là, les Palestiniens qui ont dû fuir à telle époque, mais pas tous les Palestiniens. Il ne veut pas. pourquoi ? Et pourtant, tous les Juifs du monde entier, eux, peuvent vous venir. Même le dernier des Juifs, je ne sais pas quelle région d'Europe là-bas, il vient, il a le droit de retour. Lui, dont les Juifs peuvent être. Donc, où est le problème de l'espace là ? Mathématiquement, j'ai un problème. Si on dit que 7 millions d'habitants continuent plus de 20 millions d'habitants, oui, mais si 10 millions d'habitants juifs du monde entier arrivent, ils vont les accepter. Est-ce qu'il a le droit au retour pour les Juifs ? Mais les 5 millions de Palestiniens, pourquoi ils ne les prennent pas ? Oui, on peut quoi habiter ? Bien sûr, je lui ai dit qu'il y a un défaut mathématique. Donc, moi, j'ai été choqué par ça de la part de Shlomo San. J'ai été très choqué. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui prend un autre pour un débile. En plus, la terre, la terre. Parce que Shlomo San, son crédit, c'est que lui, il dit qu'il y a une déconnexion entre Juifs et Hébreux. Mais je laisse Shlomo San, je reviens sur les autres. Ils disent que, oui, ils justifient le fait que tous les Juifs peuvent venir parce qu'ils étaient là il y a 2000 ans, il y a 4000 ans, il y a 2000 ans, ça dépend, ça varie, il y en a 2000 ans, allez, il y a 2000 ans, ok ? Mais Steve, où vous êtes là il y a 2000 ans ? Vous n'êtes pas. Où vous êtes partis ? Vous êtes partis et on vous a empêché de revenir. À tout moment, les Israéliens pouvaient revenir, les Juifs pouvaient revenir, non ? Puisqu'ils étaient bien installés dans les pays arabes, dans l'Empire ottoman, qu'est-ce qui les empêchait d'approcher, d'arriver en Palestine en grand nombre ? Pourquoi c'est à ce moment-là en 1948 et sous couvert des Nations Unies ? Pourquoi c'est à ce moment-là ? C'est à ce moment-là c'est 1945, 1948, ils sont là. Pourquoi pas avant ? Qu'est-ce qui les empêchait ? Mais en fait, il y a un problème là, c'est que il y a une dame, et je vais chuter là-dessus, qui s'appelle, son prénom m'échappe déjà, mais son nom c'est Lefcovitz en tout cas, Lefcovitz, c'est une juive américaine, Lefcovitz, c'est son prénom qui m'échappe un peu là, en tout cas c'est Lefcovitz. Elle a écrit un livre sur l'afrocentrisme, son titre c'est ça, et elle finit par dire que c'est basé sur des mythes, c'est-à-dire que les Africains revendiquent par exemple le fait que l'Égypte ancienne était noire et tout et tout, mais en fait que c'est un mythe. Les Africains assurent l'histoire sur un mythe. C'est un mythe, si je dis à Mme Lefcovitz, elle est décédée, ses enfants pourraient revendiquer le droit au retour en Israël, puisqu'elle est juive, et que les enfants ne sont juifs pas à la maman. Elle a eu des enfants, bon, ok. Elle a dit que nous, tous c'est des mythes, l'Égypte ancienne c'est des mythes, alors qu'on a des documents et que les Noirs n'ont jamais quitté eux l'Afrique d'Égypte. Si tu vas en Égypte, il y a des Noirs là-bas. Toujours. On n'en a jamais quitté, surtout au sud, à Soin et au nord. Par contre, je sais qu'il y a eu épuration ethnique depuis le début du XXe siècle. Je pourrais en dire un mot à peu. Alors, dans ce cas-là, j'ai dit, si pour les Africains, c'est un livre d'histoire. Qui a dit que la vieille ? Attends, un livre de foi, je veux bien, mais c'est un livre d'histoire. Allez, c'est quoi ? Justement. Donc, sur quoi elles se fondent ? Eux, ils veulent bien valider leurs 2000 ans de mythes là, mais ils disent que nous, mythes à nous n'ont pas de sens. Il faut choisir là, Steve. D'autant plus que chez nous, ce n'est même pas des mythes. D'abord, l'Égypte est en Afrique. Ce n'est pas le cas d'Israël qu'au Proche-Orient, alors qu'eux viennent d'Europe et d'ailleurs. Les distances ne sont pas les mêmes. L'Égypte n'a pas quitté l'Afrique. Les Africains n'ont pas quitté l'Afrique. Et nous avons les attestations, à commencer par le nom Kemet, dont on parlait tout à l'heure, le pays des Noirs Kemet. Donc, ils peuvent dire toutes leurs bêtises. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'essentiel du monde voit clair. Si les peuples occidentaux sont trompés, l'essentiel du monde voit clair et les moindres d'informations, comme ici, Panathiris TV, permettent de véhiculer cette information qui, elle, est correcte. L'information trompeuse, on laisse ça à l'Occident et ils n'iront pas loin. On sait que la vérité, même si elle prend les marches d'escalier, elle rattrape tout le mensonge, même quand elle prend l'ascenseur. Donc, tu as raison. Dans le cas de Biden, c'est une imposture, tout simplement. Merci à vous, Dr Jean-Paul Bellet, d'avoir répondu à nos questions. Merci, Simon, à inviter. La patrouille, la mort. Nous vêtons. Et nous allons justement revenir un jour sur l'origine même des Juifs. Était-il noir ou était-il blanc ? Nous en parlerons dans une prochaine édition de Paroles panafricanistes pour mieux comprendre la question. Qui est juif et qui ne l'est pas ? Mais nous devons le savoir, mesdames, messieurs, la vie est une scène de théâtre où chacun arrive, joue son rôle et disparaît. Bonne journée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada